Salut à tous, ici TalkingStone et bienvenue dans cette vidéo sortie de nulle part, entre deux vidéos sur Elite, comme vous l'avez remarqué. Nous ne nous retrouvons donc sur un jeu qui est sorti tout récemment, il y a deux jours à peu près, on est le 29 février. Donc vous avez sûrement entendu parler si vous ne vivez pas dans une grotte au fin fond du trou du cul de la Sibérie. Il s'agit de Superhot, Superhot, qu'est-ce que c'est ? C'est un FPS avec un gameplay bien particulier que je vais me faire un plaisir de vous montrer immédiatement. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que dans ce FPS, quand je m'arrête, le temps se déroule au ralenti, ralenti, mais dès que je me déplace, le temps avance. Voilà, donc lui il vient me tirer. Désolé, petit problème avec frappes, voilà, et on peut éviter les balles, faire des trucs de Matrix. Je peux lui lancer mon flingue à la gueule, récupérer le sien, et le shot ! Voilà, exact, et on a un replay à la fin. Donc c'est assez nerveux, ou pas vraiment. Voilà, grab the gun. Voilà, donc je peux... Ah, mais c'est des conneries, parce que... Ah, c'est parce que j'ai la manette de brancher, c'est pour ça. Voilà, mais j'y joue au clavier, donc pour l'instant, il n'y a pas en français, donc je suis obligé d'avoir passé mon clavier en azerty. Voilà. Encore en voilà, avec une arme. Hop ! Et donc voilà, donc ça c'est... Les premiers niveaux. Alors, j'ai déjà fait le jeu une fois. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je n'étais pas sur mon PC principal, entre guillemets. J'étais sur mon vieux PC portable, parce que je n'avais pas accès au PC principal. Et c'est impossible de recortre quelque chose sur ce PC portable. Donc voilà. Donc il y a une petite campagne, elle n'est pas très longue. Ah, le tac est slow. Donc là, voilà. Comme ils le disent, il faut y aller doucement. Le but étant, bien sûr, d'esquiver les balles. Jusqu'à récupérer l'arme. Et pouvoir leur chier dans la bouche. Et de 1... Ouf ! Il n'est pas passé loin, c'est bon. Bon là, les replays ne sont pas très intéressants. Oui, donc j'ai déjà fait le jeu. Il y a une petite campagne qui fait à peu près 2 heures. Voilà. Donc je peux lui jeter mon arme à la gueule et le tabasser au cac. Je peux récupérer son arme, c'est assez stylé. Lui, il n'a encore rien vu. Ah, s'il m'a vu. Je peux tenter de prévoir son mouvement. Ah, dommage ! Je ne vois pas sa balle si je la vois. Ah, décédé. Bon, je fais de la merde. Sachant que les niveaux sont beaucoup plus durs par la suite. Voilà. Ah, dommage ! Ah, ça devrait le faire ! Oui, il va ! Oh, les... Prêt. No ammo. Alors là, l'histoire, c'est que je n'ai plus de munitions. Donc je vais devoir lui balancer mon flingue à la gueule. Ce qui va lui faire drop le sien. Et ça peut être très utile, regardez. Quand on peut y tirer, hop, je jette mon flingue. Je vais vous donner plus de munitions. Hop là. On va voir le replay. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Bon, ce n'est pas aussi stylé que je l'aurais voulu. Mais ce n'est pas grave. Ah. How about no. No. Alors voilà. Attention. La chute. Voilà. Donc, il y a une petite histoire. Bon, je prépare l'esprit complet sur le jeu. C'est surtout une petite présentation là. Et donc, excusez-moi si je ne parle pas beaucoup. Je me concentre. Alors là, le flingue a tapé sa balle. Et ça va quand même déstabiliser. Voilà. Je crois qu'en faisant F5, on peut voir le replay complet. Et on peut même l'upload. Voilà. Et c'est là que on va commencer à se passer des trucs bizarres. Sachant qu'au tout début du jeu, on a reçu un message. Je ne l'ai pas pu le montrer parce qu'il ne se fait que pour le premier start. Un ami qui, par un biais du messagerie, nous dit « Ah, t'as vu ce nouveau FPS, il a l'air génial, c'est de la nouvelle génération, machin et tout. » Je t'envoie un fichier craqué, etc. Donc là, c'est ça. Et on va voir la suite. Voilà, une commune message. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc là, je tape n'importe quoi, ça écrit. Une ligne intéressante. Je ne suis pas sûr de ce que je suis supposé faire. Je suppose que c'était une usine, puis une allée, puis un métro. Excellent ! Tout le monde reçoit quelque chose de différent. C'est fou ! Ouais, c'est un bon mot pour le décrire. Quoi ? Quelques mauvais... Quelques glitchs à la fin. Accès non autorisé... Enfin, quelque chose non autorisé. Et après, je me suis critique. Ah oui ! Ils ont envié le crack pour mettre ça à jour. Je te l'envoie. Voilà, donc il y a une petite histoire. Elle est courte, c'est dommage. Je pense que le jeu est un poil trop cher pour sa durée de vie. Bon, après, il y a évidemment un mode challenge qu'on développe, mode speedrun, etc. Donc j'ai à peine touché les balles du ciment de ce qu'il peut faire, sachant que... Faire des séries monstrueuses. Ah, ça, j'aime beaucoup ce niveau. Oui ! Et voilà, ça, c'était stylé. Oh, il y en a un autre qui est sorti de la bagnole. Je pense que là, ça devrait le toucher. Il est gagné. Oh ! Juste là. Est-ce que là, ça marche ? Non, ça marche pas. Oh, j'ai fait le con. Toi d'abord, t'as une arme. Tu es un danger prioritaire. Et là. Toi aussi, danger prioritaire. Et là, je lui éclate la tête à manu. Voilà. Regardez les replays. 360 muscote. Bon, j'ai complètement raté mon gun throw. Gun throw. Super. Mauvais endroit, mauvais moment. Donc là, j'attrape ça. Je balance à la gueule. Il n'a pas le temps de tirer. Je saute par-dessus. Je peux même faire ça. Ah non. Pardon. Wow. Ok, donc là. Allez, voilà. J'en étais sûr. J'ai mal géré. J'ai pas attrapé son gun. Voilà. Donc là, il devrait arriver. J'ai... Ici. Pardon. Pardon deux fois. Là, hop. Je prévois son déplacement. Le signe. Et merde. Je suis mauvais. Je peux même le spammer. Voilà. Oups. Ta main. Garde pour demain. Oh, raté. Ça aurait pu être complètement classe. Je fais n'importe quoi. Et le prétard de la sortir. Par là. Bim. Oh, raté. Oh, ça, ça peut être stylé comme Ripley. En fait, non. On a joué à cache-cache autour des piliers. Ah, voilà. Donc, le jeu, il est vraiment cool. Vraiment. Pour les deux heures et quelques que j'y ai passé. Il est vraiment, vraiment sympa. Allez, donc là. L'idée. Voilà. Donc là, je vais lui tomber sur la gueule et ça l'a tué. Et merde. Allez, on mord au moins de recours. Donc là. Ça va être chaud. Et merde. Ça passe pas. Lui, il a une batte. Ok. Il doit être le plus proche. Ok, là, il n'y a pas d'histoire de qui est le plus dangereux. Donc, corps à corps. Parce que, au moindre coup, on est mort. Aïe. C'est n'importe quoi. Le fait que j'ai mis un coup, ça accélérait le temps. C'est le plus près. Bon sang, c'était classe. Donc là, je peux lui balancer ma batte à la tronche. Récupérer l'autre. Toi, t'es éclaté la gueule. Toi aussi. Toi aussi. Toi, la balancer. Récupérez ça. Et boum. Super. Alors là, je veux voir le replay, par contre. Voilà, on récupère. Tac, 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 tac. Oh, c'est chiqueté. Sachant que les plus beaux, on peut les upload sur leur site. Il y a vraiment moyen de faire des trucs complètement classe. Unfinish business. Ah oui. Voilà, on défonce la gueule dans les toilettes. Pfff. Alors, il me semble que... Voilà. J'espère que le sang du dieu est assez fort. Alors lui, là-bas. Il a une putain d'arme. Voilà, fusil à pompe. Sauf que je veux lui envoyer... Des balles de billard... Dans les genoux. Dans les genoux. Hop. Oh, alors là-bas aussi, c'était classe comme replay. Super. Je vais pouvoir réussir à récupérer la bouteille. On lui lance, il la pète. Balle de pétanque. Biard. Fais une bouteille. Hop. Tac. On attend que ça recharge. Et boum. Super. Voilà, voilà. Super hot, comme il le dit. On est déjà là ? La vache. Il y a des niveaux assez tendus. Par la suite. Ah là, il y a un caténeur. Je vais vous montrer le katana, parce que c'est assez du jolo. Et merde. Je me suis fait défoncer. Oh la vache, le gun, il vole. Et merde. Oui, mais aussi, euh... Wop. Et merde, j'ai pété le gun. C'était très con de ma part. Voilà. Je fais n'importe quoi. Pas d'autres sorties ? Non. Je vais sûrement être à court de munitions. Il sortait d'où, lui ? Il y a du fusil à pompe, par là. Il s'est pris une balle. Perdue. Et merde. J'ai fuck up. On récupère le pompe, ça, on balance là-bas, en espérant qu'il le prenne dans la gueule. Lui, il a un katana. Aïe, merde. Bon, la hitbox est vachement, euh... Voilà. Vachement large. Où est le gun ? Il est là. Tu as l'air de la porte. Tu vois ? Tu vois ? Là, je peux lui lancer mon katana. J'ai pété son pompe. Le katana... Ça pardonne pas. Où est-ce qu'il est ? Chier. Oh, non ! T'es pas sérieux. Donne-moi ça. Oh, non ! Oh, non ! Le mec au pompe derrière. Odéry, j'essaie de... Pfff, n'importe quoi. De me concentrer. Même si... Ça ne sert pas à grand-chose. Il me fait quand même défoncer, alors que... Je connais à peu près les phases. C'est genre, je t'ai raté, toi. Quel est le cas avec son katana ? Katana... Chote ! On peut peut-être faire quelque chose de joli. Ou pas. Out of ammo. Oh, ça a touché les deux. Reste ici. Yes ! Montre-moi le replay. Il y a un moucheron qui m'emmerde. Hop, hop, le pompe. Tempo le katana. Lutte le katana. Réjette le pompe. Alors, comment ça a touché les deux ? Je pense que c'est les éclats. Je ne sais même pas si les éclats sont censés faire des dégâts. Mais c'est cool. Voilà, voilà. Ensuite. Ah ok, ouais. Alors là, l'idée c'est qu'il y a un camion qui arrive. Et qu'il faut se planquer. Voilà. Ici. Et on n'a aucune arme. En revanche... Si, il y en a. Oh, merde. Eh non, mais il ne me touchait pas là. Boum, boum, boum. Alors lui. Voilà. Il a un fusil d'assaut. Ça va mal finir. Ça va mal finir. On va faire un retour. Où est-ce qu'il est ? Le fusil d'assaut. Ça tient des rafales. Et là, on peut tenter de faire des trucs. On va dire que ça marche ? Oui. Heureusement parce que celle-là, elle allait me tuer. Donc là, le replay. On prend la bouteille. On joue à cache-cache. On jette la bouteille à la gueule. On va ramasser la nickel truc. Et là, péméle dame. Trois balles, trois morts. Parfait. Voilà, pareil. Nouvel arc scénaristique. Ah non. Il se passe des... Chose. Accès non autorisé. Bip bip. Vous marchez sur une poubelle. Bip bip. Retour vers le passé. Ceux qui ont compris la référence. Je vous salue bien bas. Mais ça, j'entends. Oh, regarde qui est là. J'ai essayé de te joindre pendant des heures. Tu as joué pendant tout ce temps ? Je t'as des trucs. Oh, j'ai pas vu que ça... J'ai pas ressenti que c'était aussi long. Que c'était aussi long. Je sais. J'ai ressenti la même chose la première fois. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'est un peu random. Il n'y a pas d'histoire. Pas de raison pour quoi que ce soit. On but de jus des mecs en rouge. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça a l'air de ça la première fois. Ça a l'air de ça la première fois. Quelque chose se passe potentiellement ? Ah, je ne vais pas te spoiler. Mais je suppose que ça n'a aucune importance maintenant. Ils ont ajouté plus de niveaux. Mais ils sont protégés par notre place. Sérieux ? Ah, c'est de la merde. Ouais, ça pue. Je vais te l'envoyer quand même. Fais-moi savoir si tu trouves comment y entrer. Donc là, je vais juste vous montrer encore un level. Donc il faut craquer entre gros guillemets le niveau. Mais je dis bien entre gros guillemets. Tout simplement parce que... Bah voilà. Voilà, entrer le password. Je vais taper un truc random. Ça ne marche pas. Voilà, la même chose. Je vais taper un truc random. Lingo, ça marche. Magie. Exceptionnel. Donc est-ce que j'arrive à finir ce niveau du premier coup ? Je ne sais même pas si lequel. Oh, si, ok. Ah non, ça va être compliqué en fait, celui-là. À moins que... Ils ont craqué le système. Alors, ok. Alors, l'idée... Il va y en avoir un. Même deux ici. Est-ce que j'arrive à avoir les deux ? Oh oui, j'ai les deux. Toi, tu ne bouges pas. Je ne sais pas non plus. Wow. Ok, donc la première fois que j'ai fait ce niveau, j'en ai chié violet. Et là, on ne voit rien. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un filtre dégueulasse d'activer. Ok. Donc, messieurs, dames, c'est donc tout. Ta gueule. C'est donc tout pour Superhot. Le jeu est actuellement en promo à moins 10%. Il est à 20 euros et quelques. Un peu plus... Un peu plus... En temps normal, 23 euros. Je trouve que c'est un peu exagéré. Vous pouvez me voir, c'est bien. Moi aussi. Un peu exagéré. Niveau prix, je l'aurais mis à 15 euros. Allez. Grand max. Bon, après, je ne suis pas businessman du jeu vidéo. Ni rien du tout. Mais, quoi qu'il en soit, il est vraiment cool. C'est vraiment une bonne expérience. Le gameplay est vraiment intéressant. J'espère qu'ils ajouteront des trucs par la suite. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire là-dedans. Peut-être du parcours, des conneries pour couvrir sur les murs. Un créateur de niveau, je ne sais pas. Parce qu'on peut vraiment, vraiment bien s'écréter pendant longtemps avec ça. Et s'il y a un jour, il y a un multijoueur qui sort du dessus, je n'ai aucune idée de comment ils vont développer ça. Je pense que ce n'est même pas possible. Mais ça pourrait être vraiment cool. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Pour je ne sais pas quoi. On verra bien. La suite est la fin de l'élui. Il reste peut-être à l'heure où je tourne cette vidéo. L'épisode 6 est sorti. Il y a une semaine. Il n'y en aura pas cette semaine parce que je n'ai pas eu le temps de monter. Il y en aura la semaine prochaine. Donc la semaine du 6 février. Euh, du 6 mars, pardon. Donc il reste, allez, 4 épisodes grand max pendant l'élui. Puis viendra autre chose. J'ai déjà une idée de faire autre chose. Euh, que je n'ai pas encore fait sur la chaîne. Et je crois que c'est à peu près tout. Warmo et Daigo, je ne sais pas trop ce qu'ils ont de prévu. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et euh, et laissez un commentaire pour me lire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501